Bonjour et bienvenue dans cette 32e vidéo de cours de chinois mandarin. Dans cette vidéo, on va apprendre les 5 derniers caractères de la séquence 5. Le premier caractère, Jin, présent. Son étymologie pose un petit peu problème. On pense que c'était la bouche à l'envers, et il y avait un trait supplémentaire qui en général est un marqueur. On pense que ça désignait quelque chose dans la bouche, comme garder quelque chose dans la bouche, ou sucé, etc. Et donc, c'était un idéogramme, et c'est certainement un emprunt pour désigner le moment présent. Son écriture, par contre, est très facile. Comme d'habitude, avant de regarder la décomposition, trait par trait avec les petites flèches, je vous encourage à mettre sur pause, et essayer de refaire le caractère à la volée sur une feuille blanche. Et maintenant, la décomposition, trait par trait. Comme ça, vous pouvez bien l'analyser, et la travailler sur les feuilles d'écriture. Alors, on peut déjà faire un petit exercice avec ça. Donc, comme d'habitude, mettez sur pause, et quand vous avez traduit ces mots ou ces phrases, en caractère chinois, vous relancez la vidéo. Allez, c'est parti pour la correction. Donc, aujourd'hui, ça sera JIN TIAN, le jour du jour présent. Même principe pour cette année. JIN NIAN, à la date d'aujourd'hui. Donc, la date, on l'a vue à l'oral. Quand on a vu QI, on ne l'a pas fait à l'écrit. Mais si vous avez vu à l'oral, vous devez savoir ce que c'est. C'est JE QI. Donc, la date d'aujourd'hui. JIN TIAN de JE QI. Vous savez, quand on a le 2 de l'appartenance, on inverse. Donc, aujourd'hui de date, date d'aujourd'hui. JIN TIAN de JE QI. Donc, quand on sait ça, c'est un peu ça le piège. Le reste est facile. Quelle est la date d'aujourd'hui ? JIN TIAN de JE QI. SHI SHAN MA. Donc, la date d'aujourd'hui, être quoi ? Facile. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche 23 mai 1976. Donc, je mets des dates un peu au hasard comme ça. Pour faire travailler un peu tous les chiffres. Et surtout, je mets souvent le dimanche pour ne pas qu'on l'oublie. Ce qui est un peu différent. Donc, JIN TIAN SHI. Aujourd'hui, C'est. On aurait pu dire aussi JIN TIAN de JE QI SHI. C'est un peu plus long. Donc, on ne dit pas nous sommes. On dit aujourd'hui, être. I JIO LEO QI NIAN. Donc, on commence par l'année, 1976. Donc, l'année, on énumère juste les chiffres. À neuf, sept, six années. Mais c'est le cinquième mois. WU YUE. Et le 23ème jour. AAR SHI SANG ZI. À l'oral, on a aussi appris HAO. On ne l'a pas vu à l'écrit. Ce n'est pas dans le programme. Et enfin, dimanche. SING CHI TIAN. Ou bien SING CHI ZI. Là, les deux sont possibles. Deuxième caractère. JI. Combien ? Quand on pense que la réponse est inférieure à 10. Alors, c'est un caractère qui a été simplifié. Donc, on voit le caractère simplifié tout à droite. L'étymologie du caractère simplifié, c'est une petite table. Une table basse, une table AT. Et en tant que composant graphique, on le garde comme ça. Table basse ou table AT. Mais le caractère traditionnel est beaucoup plus compliqué. Il avait la soie, qui en général signifie quelque chose de fin, de tenue, de petit. Un humain est avec une arme, donc une halobarde, qui est, je vous le rappelle, une sorte de lance avec un sabre ou une hache au bout. Alors, on pense que ce caractère, enfin, on ne pense pas, il signifiait, ça on le sait quand même, que c'était faire attention au moindre détail. On imagine un homme avec son arme et qui essaie de faire attention et qui attend quelque chose. Et la soie désignait quelque chose qui pourrait être le moindre petit détail qui puisse arriver. Voilà, donc c'était ce que représentait ce caractère à l'origine. Donc, c'était ça pour ça, c'était un idéogramme. La table basse, pour le caractère simplifié, c'était un pictogramme. Donc, un caractère assez compliqué qu'on verra dans la prochaine vidéo. Pour la séquence 5, il n'y a que deux caractères qui ont deux écritures simplifiées et traditionnelles. On les verra dans la prochaine vidéo. Donc, l'écriture est simple à première vue. Attention toutefois, la partie deuxième trait, on fait un petit crochet qui remonte bien à la verticale. Il ne faut pas qu'il parte vers la droite, il faut partir un peu vers la gauche, c'est moins gênant. Le mieux, c'est de le faire bien à la verticale. Et la décomposition, trait par trait. Allez, un petit exercice, pareil, vous mettez sur pause, et quand vous avez fini, on fait la correction. C'est parti pour la correction. Nous sommes le combien. Donc, aujourd'hui, c'est le combien, donc c'est une autre façon de poser la date. Jintian shi ji yue ji ji ji. Des fois, on ne met pas le verbe être, on peut dire jintian ji yue ji ji. Ça marche très bien aussi, c'est pas obligatoire. Donc, littéralement, aujourd'hui, c'est combien mois, combien dans le sens, en fait, on met le chiffre, ou le nombre devant le mois, et pareil pour le jour. Donc, et même si là, la réponse est supérieure à 10, qui n'est pas logique avec ce qu'on a dit avant, mais c'est le chinois, vous allez voir que c'est de moins en moins logique. Donc, il faut le retenir comme ça, là, pour la date, ça sera ji. En fait, le touo, c'est combien, enfin, on a un autre verbe pour dire combien quand c'est supérieure à 10, c'est touo, mais devant un verbe adjectival. Et quand on est nombre, on dira touo, shao, etc. Mais, pour la date, retenez que c'est seulement ji, même si on dépasse 10. Quel jour de la semaine sommes-nous ? Ça, c'est un petit piège, on l'a vu à l'oral, c'est un petit piège. On dit jintian shi, xing qi ji, voilà, avec ji, on peut dire quel mois, ou quel jour du mois, ou quelle année, etc. On peut faire plein de combinaisons différentes. Voilà, si on veut demander le jour de la semaine, lundi, mardi, etc., on pourrait dire aujourd'hui, c'est, et après, xing qi ji, on met ji à la place des chiffres. Si on est lundi, on dira xing qi ji, etc. Et quelle est ta date d'anniversaire ? Donc, ça, c'est la phrase à retenir absolument. Ni de shang zhi, she ji yue, ji ji. Donc, shang zhi, l'anniversaire, donc ni de shang zhi, ton anniversaire, she, être, et après, comme pour la date, quel mois, quel jour. Donc là, on ne donne pas la dé, on ne donne pas la date de naissance, la date d'anniversaire, donc seulement le mois et le jour du mois. Le caractère suivant, sui, année, pour l'âge, pas pour la date. Ça aussi, une étymologie compliquée. C'est un idéogramme. Alors, il y a plusieurs explications. J'ai pris celle qui me semblait la plus logique, enfin, la plus acceptée. C'est composé, en fait, de deux éléments qui sont un peu dispatchés. On a le pas, qui est coupé en deux, dans le caractère su, qui est en fait le onzième rameau terrestre. En Chine, ils avaient deux, comment on appelle ça, deux listes. Un, des rameaux terrestres, des branches célestes, ils appelaient ça. Une de 10 et une de 12, donc pour les terrestres, c'était de 12, il y avait 12 éléments. Et ça permettait de donner des dates, etc. C'est utilisé pour le calendrier. Donc ça, on l'a vu dans la partie culture du calendrier. Et donc, le caractère qui est poux, qui est le pas, marché, est mis de part et d'autre de ce caractère, si vous vous observez bien. Et donc, on pense, enfin, l'explication la plus acceptée, c'est qu'on avait le pas pour dire se rendre, et avec le su, donc à une période bien particulière pour les récoltes. Se rendre aux récoltes à une période bien particulière. Donc, l'année, en fait, ça représente l'année. C'est un peu le même principe que le caractère nienne, qui était une personne portant une gerbe de céréales pour la récolte. Donc, voilà. Et le caractère simplifié, il est composé en haut de la montagne, et en dessous d'un composant qu'on appelle le crépuscule. Au niveau de l'écriture, il faut faire attention à la montagne, il faut faire le trait central avant. On déploie la montagne, hop, et après en dessous, et on coupe. Donc, si vous observez bien le troisième trait, il coupe un petit peu. Par contre, le premier trait qu'on fait, il ne coupe pas le deuxième trait, il reste au-dessus. Donc, c'est des petits détails, mais là, au moins, la police d'écriture ne porte pas trop à confusion, donc ça va. Donc, un petit exercice qu'on peut faire, déjà. Quel âge as-tu pour les enfants ? On n'a pas encore vu le taux et le tas. Donc, mettez sur pause, et on corrige. Allez, la correction. Donc, quel âge as-tu pour les enfants ? Ni, ji, sué. Ni, ji, sué. Pas facile à enchaîner, parce que le ji se fait avec le dos de la langue, et le sué, avec la pointe. Ni, ji, sué. Ni, ji, sué. Quel âge as-tu pour les enfants ? Et j'ai une avant. Wo, jiu, sué. Même pareil pour le jiu, qui se fait aussi avec le j en pinine, qui se fait avec le dos de la langue. Wo, jiu, sué. Voilà, donc ça, ce n'est pas très, très compliqué. Le taux être nombreux, ou bien combien, quand on pense que la réponse est supérieure à 10. Alors, en fait, c'est deux fois le même composant. Donc, là, le crépuscule. Pourquoi ils ont choisi le crépuscule, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est de prendre deux composants, et ça indiquait multiples, nombreux, etc. Donc là, pas bien compliqué. Alors, par contre, les deux composants, il faut les faire bien à la verticale. Pas les mettre gauche-droite. Donc, si vous avez vu, vous avez écrit le caractère sué, année d'âge, mais vous connaissez déjà ce composant, donc c'est assez facile à écrire. Voilà, le seul piège, ça serait de décaler les deux composants, de les mettre un plus à gauche, l'autre plus à droite. Or, il faut les garder bien verticales. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est relativement facile. Un petit exercice, avec un petit piège. Les Chinois sont nombreux, et une phrase qui n'existe pas vraiment en français. Combien la France est-elle jolie ? Ça ne se dit pas, en français. De combien la France est-elle jolie ? Nous, c'est joli ou pas, c'est assez manichéen. En France, on est très manichéen. C'est ou bien noir ou blanc, etc. Donc, en chinois, non, on peut le dire, ça. Et je pense qu'il faut l'avoir déjà dit, donc, à l'oral. Donc, vous devrez être capable de le faire à l'écrit. Donc, comme d'habitude, mettez sur pause, et après, redémarrez pour la correction. La correction. Les Chinois sont nombreux. Le piège, c'était d'oublier hèn. Donc, si vous vous souvenez bien du premier cours, les verbes adjectivo, comme être nombreux, c'est un verbe adjectival, on a un adjectif, nombreux, et le verbe être est incorporé, et bien, dans une phrase affirmative, ils ont une idée de comparaison. Si je dis chong guo jen tuo, la phrase n'est pas terminée. On pourrait dire fa guo jen chao. Les français sont peu nombreux, chao étant peu nombreux. Donc, si on veut enlever cette idée de comparaison, dans la phrase affirmative, on rajoute le hèn, très. J'aurais pu aimer, ça aurait très bien pu dire, les chinois sont très nombreux, donc, à l'écrit, on ne peut pas faire la différence, les chinois sont très nombreux, et les chinois sont nombreux. A l'oral, on insiste sur le hèn. Si j'insiste sur le hèn, les chinois sont très nombreux. Donc, un milliard quatre cents millions, ça fait quand même beaucoup. Et, combien la France est-elle jolie ? Donc, une phrase pas française, mais chinoise. fa guo touo mei, on mettra le touo devant un verbe adjectival, mei, qui signifie être joli. Alors, même en chinois, on dirait plutôt fa guo yo touo mei, on mettra yo, avoir, devant le touo. On ne le met pas toujours, mais souvent on le met. Donc là, c'est une règle un peu compliquée, on ne le verra pas maintenant. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu l'utilisation de touo devant combien, et surtout les phrases qu'on peut faire en chinois qui n'existent pas en français. Une notion de donner un niveau de beauté à la France. Voilà, en chinois, on peut le faire. À ce moment-là, on racontera combien il est joli, les paysages, les machins, tout ça. On ne va pas mettre une note, mais l'idée est un peu comme ça, c'est l'idée qu'il y a derrière quand même. Caractère suivant. Ta, être grand, dans le sens de big. Attends, ce n'est pas être grand dans le sens de la hauteur ou l'altitude. Ça, c'est guo qu'on a vu dans gaoxing, être content. Ta, c'est être grand, dans le sens de big en anglais, on peut dire la Chine est grande, sur une carte là. Ou bien dans le sens âgé, alors ce n'est pas lao, ce n'est pas vieux. Par exemple, pour dire adulte, on pourra mettre ta jeune, c'est une personne grande, adulte, âgée. Donc c'est un pictogramme, et ça représentait un homme avec les jambes et les bras écartés, là on le voit bien. Et pour montrer un petit peu sa grandeur, pour en imposer un petit peu. L'écriture est extrêmement simple, il faut commencer par le trait horizontal, et après on fait le composant de l'homme. Voilà, donc, la décomposition trait par trait, c'est vraiment facile. Donc vous voyez, le troisième trait, il est un peu écrasé comme ça, ça c'est un effet du pinceau. Quand on écrit au stylo, on peut le faire directement tout droit, en descendant droite. Alors c'est vrai qu'il y a une calligraphie aussi qui existe au stylo, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le nom de la chaîne, et d'aller dans les vidéos, calligraphie au stylo et calligraphie au pinceau, j'ai fait une petite comparaison. Mais je vous déconseille de le faire maintenant. Quand vous avez fini le niveau 1 du HSK actuel, parce que le HSK, si vous avez suivi, il va bientôt changer, enfin, ça va bientôt changer, le programme sera officiellement valable le 1er juillet, mais les examens, les tests du HSK ne changeront pas avant au moins 3 ans. Donc, voilà. Donc, voilà. On va dire, dans une période d'initiation, qui correspond au niveau 1 actuel, je déconseille de faire des calligraphies, même au stylo plume, parce que ça peut induire en erreur, et si vous voulez savoir pourquoi, allez voir la vidéo, ça n'est pas compliqué d'expliquer ici, sans exemple. Allez, un petit exercice avec TA. On parle de métier sur pause, et après, on fait la correction. Donc, adulte, mais je vous l'ai dit, personne grande, TA, jeune. La Chine est grande, CHONG, GO, HEN, TA. Pareil, là, il faut mettre le HEN, on a pu dire la Chine est très grande. Et quel âge as-tu pour un adulte ? Ni, TO, TA. Donc, si vous vous souvenez bien de l'oral, ça devrait être assez facile, là. C'est bien au début de séparer cette histoire d'oral et d'écrit, ça permet de mieux travailler la prononciation orale, et ça permet aussi de mettre des structures, et après, l'écriture est quand même plus facile. On sépare la difficulté, c'est important, ça, au point de vue pédagogique, de séparer les difficultés, bien les travailler, et puis après, rassembler les choses. Alors, notez que, à l'oral, souvent, dans l'usage, on ne dira pas le TO au premier ton, on fera le deuxième ton, on dira NI, TO, TA. Donc, vous entendrez très souvent NI, TO, TA, plutôt que NI, TO, TA. Je ne sais pas si vous entendez la différence. Au premier ton, le TO, NI, TO, TA. Au ton montant, deuxième ton, NI, TO, TA. Voilà, bon, ce n'est pas très grave, vous pouvez le faire au premier ton, tout le monde comprendra, mais ne vous étonnez pas, si vous l'entendez au deuxième ton, c'est une déformation qui est rentrée dans l'usage. Et enfin, un exercice récapitulatif de toute la leçon, parce que là, la leçon a été terminée, il ne reste plus que la vidéo sur les deux caractères non simplifiés. Donc voilà, mettez sur pause, traduisez ces phrases en caractère chinois, et après, on corrige. C'est parti pour la correction. Donc, quelle est la date d'aujourd'hui ? On a pu mettre mais souvent, je dis en français, aujourd'hui, on est combien ? Donc là, comme c'est incorporé dans la date d'anniversaire, c'est histoire de on peut mettre la date comme ça, avec Aujourd'hui, c'est dimanche 23 mai 1967. J'essaie de mettre tous les chiffres. Donc aujourd'hui, On peut mettre tiènes, le ciel, ou jì, le jour pour dimanche. Donc aujourd'hui, c'est un, neuf, six, sept années, cinquième mois, vingt-troisième jour, et la semaine du ciel. C'est une bizarre histoire de semaine. Vous pouvez mettre le chiffre après et pas avant, je trouvais ça bizarre. Mais c'est comme ça, donc on le prend. Quelle est ta date d'anniversaire ? Ni de shang jì, shè ji, yè ji, jì ji. Donc, si vous avez bien fait vos exercices avant, ça devrait être très facile. Mon anniversaire est le 18 avril. Comme ça, on met aussi le 8 et le 4. Donc, on prend la réponse, on change le ni en wo, et on remplace le ji, combien, avec les chiffres ou les nombres. Wo de shang jì, shè. On commence par le mois, donc avril, c'est le quatrième mois. Se yì. Et le dix-huitième jour, shè pa jì. À l'oral, vous aurez pu dire aussi shè pa hao. Enfin, quel âge as-tu pour les enfants ? On vient de le voir. Ni jì suè. Pour les adultes. Ni tò ta. Et j'ai 39 ans. Eh ouais, c'est mon âge, ça. C'est tout jeune, hein ? Wo san shè jiou suè. Notez qu'on n'est pas de verbe. On met je et après l'âge. Wo san shè jiou suè. Allez, on va un petit peu travailler. Vous allez répéter après moi en vous concentrant bien sur les caractères, en essayant de bien lire les caractères quand vous le prononcez. C'est long, donc accrochez-vous. Allez, c'est parti. JGI'N天 de Rêaux či, омина ? JİN天 de Rêaux či, preguntes. JIN天 de Rêaux či, sk της reaux či noens. Cui jinnè si 我的生日是四月十八日. 你几岁? 你多大? 我三十九岁. 你几岁你能做啦。 若你能做一首要丁,一首要是一首要丁, 尽量射零的一首要词, 尽量射零的出来。 我设计为练一首要编写, 尽量射零的出来。 我设计为练一首词, 你几岁有没有用手指的。 零用射零的词, 尽量射零的一首要词, 尽量射零的角度。 纸张咀不来射零的。 一直至于你不来吧, 只要得了。 我接一下卓, 我接一下, bien. Donc n'hésitez pas à recommencer l'exercice. C'est un excellent exercice de lire à haute voix les caractères chinois. Donc au début, il faut s'entraîner. Comme je vous dis, on divise la difficulté, on s'entraîne caractère par caractère, mot par mot, à bien les prononcer. Après, on fait des petites phrases et après, on fait des longues phrases. Donc n'hésitez pas à recommencer autant de fois qu'il faut. Et surtout, de répéter avec les caractères chinois, ça permet de lier le son au caractère. Au début, on s'entraîne sur le pinyin, mais après, il ne faut pas trop lire sur le pinyin. Le pinyin, c'est juste pour nous aider au niveau de la prononciation. D'ailleurs, des fois, ça ne nous aide pas trop parce que ça nous induit en erreur. Mais bon, on est obligé, il faut l'apprendre. Surtout pour les enfants, pour les cours pour enfants, on peut s'en passer, mais pour les adultes, il faut l'apprendre. Il faut peut-être que je fasse une vidéo parce que des fois, il y a des tas de personnes qui disent qu'il ne faut pas l'apprendre, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est conseillé d'apprendre le pinyin quand même. Mais ça peut induire en erreur, donc il faut bien apprendre à le prononcer. Mais après, c'est extrêmement important de, quand on a les caractères chinois, pas seulement les écrire, de les lire et de les lire à haute voix. Voilà, voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir vu jusqu'au bout. N'hésitez pas à me soutenir en allant sur learnChinese.online. C'est important, ça m'aide beaucoup. Et pour la prochaine vidéo, on fera les deux caractères non simplifiés. Et après, on passera à la séquence 6 qui est une séquence assez longue. Donc, c'est un peu dur. J'ai un peu commencé déjà. Mais voilà. Donc, il faut bien y aller. Plus on avance, plus ça devient difficile. Mais bon, on fera petit à petit. On va diviser la difficulté. Et en travaillant bien, on s'en sort toujours. Voilà. Merci et à bientôt.